On parle de qui quand on parle de professionnels de santé ? Cette proposition, elle est pour les professionnels de santé qui voulaient savoir comment appliquer la nutrition fonctionnelle de A à Z pour transformer de vie. Mais on parle de quel professionnel de santé ? Qui est ce professionnel de santé ? Donc, je vais faire un petit commentaire de cette liste de professionnels parce que cette liste-là que vous êtes en train de voir, c'est la liste de professionnels de santé qu'on a aujourd'hui dans l'Académie Marceau en train de faire la formation RT2. Mais quelle est la différence entre ce professionnel d'avant et ce professionnel d'aujourd'hui ? Ça veut dire le médecin, par exemple. Le médecin va devenir ce qu'on appelle un médecin fonctionnel. S'il va devenir un médecin fonctionnel, notre travail, c'est de lui montrer comment il va appliquer la nutrition fonctionnelle dans son cabinet. Et là, la différence, c'est que ce médecin, il va, vous connaissez déjà l'arbre, au sol, on a tout ce qui est modifiable, l'alimentation, la nutrition, l'hydratation, le sommeil, l'activité physique, les rapports de cette personne avec son travail, avec sa famille, avec la nature. Tout ça, c'est ce qu'on appelle modifiable et que c'est très, 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 très difficile à changer. On le sait bien. Et c'est pour ça qu'on va offrir des techniques pour travailler avec chaque individu pour faire ça. Après, on va voir des signes de symptômes de ce patient. Et à partir de ces signes de symptômes, on va mettre le patient dans la matrice de la nutrition fonctionnelle et on va faire le lien de tous les nœuds biologiques, comme l'assimilation, l'énergie et tous les autres nœuds, pour comprendre l'éthiologie du tableau clinique de ce patient en ce moment. On va comprendre pourquoi et comment. Et à partir de là, on va entamer un traitement en nutrition fonctionnelle et le médecin fonctionnel ne va pas utiliser le médicament seulement pour des choses qui sont aigües, évidemment, et une fois qu'il a déjà fait son travail en nutrition fonctionnelle. Pourquoi? Parce que comme ça, ce médicament probablement va avoir un impact beaucoup plus important pour une période beaucoup plus courte. Je pense, par exemple, à quelque chose qu'on peut éviter, qui sont tous les zoles, les oméprasoles de la vie. Si on fait un travail comme ça, je pense aux antidiabétiques, je pense aux médicaments hypotensifs, évidemment, en sachant qu'un médecin est capable de faire un diagnostic pathologique, mais notre intérêt serait qu'il comprenne que ce diagnostic pathologique, c'est la fin de la ligne de son travail et non le début de la ligne du travail. Est-ce qu'il existe beaucoup de médecins fonctionnels? Aux États-Unis, énormément. En Europe, en Angleterre, en Allémane, en France, petit pas. Mais on a déjà au moins des médecins qui sont préoccupés avec la nutrition. Veuillez avec nous!